bonjour aujourd'hui le circuit en série donc j'avais fait une vidéo précédemment sur l'analogie qu'on pouvait faire entre un courant d'eau un cours d'eau et un courant électrique je tiens à rappeler que c'est une analogie ce qui fait que automatiquement c'est pas exactement la même chose mais je résume un peu mon propos dernier c'est on peut caractériser un cours d'eau par à la fois la hauteur de sa source jusqu'à la mer en haut d'une montagne et au niveau de la mer 0 ça c'est serait une des premières caractéristiques qui pourrait donc convenir pour un cours d'eau et la deuxième ce serait le débit d'eau c'est à dire son volume d'eau par seconde qui se trouve dans ce cours d'eau l'analogie est pour un courant électrique et c'est l'idée qu'on peut avoir et ça sera ça facilitera un petit peu les choses pour voir comment se déplace le courant électrique dans un circuit électrique c'est donc deux caractéristiques de grandeur ferré de grandeur physique qui vont caractériser ce courant électrique ça va être première analogie la tension qui est un peu comme qui va s'appeler plus tard une différence de potentiel c'est une différence de niveau on a deux niveaux chargés différemment c'est à dire qu'ils n'ont pas la même charge il n'y a pas d'équilibre et s'il n'y a pas d'équilibre et bien il y a un déséquilibre il y a une envie de rééquilibrer on va dire une envie de passage c'est une tension on va on va prendre les choses un peu différemment et on va partir sur le schéma tout à l'heure pour montrer un petit peu ce que ça peut donner sur un schéma donc la tension électrique aux bornes de quelque chose aux bornes d'un dipôle deux types de dipôle je vous le rappelle un dipôle qui va produire l'électricité ça va c'est un dipôle c'est ce qu'on va appeler générateur tout simplement donc la pile générateur classique et vous allez avoir on dit aussi que c'est un dipôle actif et puis vous allez avoir à contrario les dipôles passifs ça va être en fait ce qu'on peut dire ce qu'on peut appeler les récepteurs donc la lampe la résistance la diode le moteur plein de choses comme ça ces dipôles récepteurs ne produisent pas de courant électrique ils reçoivent du courant électrique le générateur lui génère de l'électricité c'est lui qui va donner le courant électrique c'est grâce à lui qu'on va avoir un courant électrique bon donc une première grandeur physique la tension exprimée en volts c'est une différence de hauteur une différence de charge deuxième chose le courant électrique le courant électrique qui passe dans un circuit électrique la deuxième grandeur physique qui va le caractériser ça va être son intensité l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche d'un circuit ou dans le circuit cette intensité du courant électrique c'est en gros la même chose que le débit d'eau dans un cours d'eau une intensité d'un courant électrique forte ça veut dire qu'il y a un volume d'électricité qui passe par seconde qui est important voilà à peu près l'analogie donc cette analogie a un intérêt donc je vous dis c'est dans les différents circuits qu'on va voir là on va parler surtout de l'électrique du circuit pardon en série mais quand on verra le circuit en dérivation vous verrez que en visualisant ça comme de l'eau qui passe dans des conduits ou ce genre de choses et bien on comprend vite pourquoi il y en a qui part à gauche il y en a qui part à droite etc bon le circuit en série deux types de circuits globalement les circuits en série les circuits en dérivation alors un circuit en série va contenir une branche une branche une boucle une maille ce circuit en série en fait c'est on va mettre bout à bout les uns derrière les autres des dipôles un dipôle actif le générateur suivi deux dipôles passifs les récepteurs qui vont être mis les uns derrière les autres c'est-à-dire en série donc pour reconnaître un circuit en série faut juste regarder si on n'a qu'une seule branche je vous expliquerai le concept de branche juste derrière un circuit en dérivation lui va contenir plusieurs branches plusieurs boucles plusieurs mailles plusieurs branches dont une branche il va s'appeler la branche principale vous verrez tout à l'heure elle contient le générateur et puis il y a les branches secondaires il y en a plusieurs il peut y en avoir plusieurs des branches secondaires c'est des morceaux de circuits ou à l'intérieur on a une succession d'ipôles parfois en série et ces branches secondaires donc ça va être là où on va avoir les récepteurs et vous allez voir ça on en parlera sûrement la vidéo d'après alors on va alors si petite chose à savoir ce sera la notion de nœud mais bon j'en reparle plus tard dans un circuit en série il n'y a pas de nœud il n'y a pas de croisement en fait ce qu'on appelle un nœud en circuit électrique c'est là où on a des chemins qui se sépare le circuit en série alors on va juste schématiser le circuit en série le plus basique je vais directement commencer par par un schéma très simple alors vous trouverez l'ensemble des schémas normalisés pour la pile la lampe la résistance et tout ça sur google en mettant schéma électrique normalisation ou genre de choses alors voilà ici on a une pile et une lampe voilà comment on fait une lampe juste je tiens à dire qu'ici c'est un x c'est pas un plus parce que sans ça ça suivrait le filet ce serait assez problématique en fin de compte on pourrait penser que le courant passe directement là donc une pile une pile c'est un dipôle une borne plus une borne moins il suffit de mettre juste la borne plus on sait que l'autre c'est la borne moins pour se repérer au niveau du schéma la borne plus c'est la borne la plus grande le trait le plus grand d'accord à retenir à retenir le pour dire qu'on a un courant électrique qui circule dans le circuit on met une petite flèche sur notre fil cette petite flèche nous indique le sens du courant le sens du courant c'est ça va du plus au moins pour en revenir à notre histoire de tension de hauteur notez juste une chose là entre les deux il n'y a rien il n'y a rien en fait ça veut rien dire quand on dit rien effectivement il y a de l'air en fin de compte il y a de l'air imaginez une pile entre la borne plus et la borne moins si c'est une pile 1.5 vous savez les r6 genre de truc et bien effectivement autour il y a de l'air il va falloir mettre cette pile dans dans l'appareil qu'on veut faire fonctionner pour que le courant s'installe pour que le courant circule si vous laissez la pile à l'air le courant ne va pas circuler sur la pile on va avoir à ses bornes une tension différence de hauteur mais par contre si on lui offre pas un chemin l'électricité ne va pas circuler et donc ici entre les deux il n'y a rien c'est à dire que le courant électrique ne va pas passer de là à ici en passant par la zone où il ya de l'air l'air n'est pas conductrice alors bien entendu on peut avoir de l'air conductrice si on considère les orages mais là on va avoir des différences de potentiel des tensions tellement grande que l'air devient conducteur et c'est pour ça que on a d'électricité qui parfois lors des orages fournit un éclair et l'électricité va circuler dans l'air alors on notera aussi que elle va pas en ligne droite ça fait ça prend des chemins en fin de compte la nature elle aime bien la facilité et tout bêtement l'électricité pareil il aime la facilité il va toujours prendre le chemin le plus facile pour lui et en l'occurrence dans l'air étant donné que dans l'air il ya des zones un peu plus humide un peu moins humide avec des poussières peu moins de poussière et bien en fin de compte cette électricité va circuler de la manière la plus facile pour elle voilà pourquoi les éclairs n'ont pas en ligne droite donc revenons-en à notre courant électrique qui circule du plus au moins du générateur on donne un nom à ce courant électrique et en fait au lieu de rajouter une lettre on donne le nom du de l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit donc on l'appelle il ce courant électrique possède une intensité i et on lui donne le nom ce courant électrique on va lui donner sur le schéma le nom de l'intensité c'est-à-dire i la tension elle je vais directement vous la noter comme on la note comme on la note au lycée c'est une habitude peut-être à prendre mais surtout c'est assez intéressant pour justement voir l'analogie avec mon histoire de chute d'eau les différentes chutes d'eau et comprendre on va dire comment ça fonctionne ensuite vous verrez donc la tension on la note comme ceci un peu comme une hauteur de là à la d'accord un peu comme une hauteur et on lui donne le nom q u d'accord et l'unité de mesure sera en volt je vous rappelle aussi on l'a dit l'autre jour l'intensité ce sera en ampères il y a une tension u entre cette borne là et cette borne là j'aurais pu mettre le point ici et le point ici pourquoi j'ai mis ici ici c'est parce que comme ça ça m'arrange ça nous rappelle cette histoire de hauteur à noter que entre on va dire on pourrait l'appeler point a et point b on a un fil et bien la tension aux bornes d'un fil est toujours nul alors pour revenir à l'analogie sur mes chutes d'eau avec de l'eau comme ceci chaque une première chute d'eau puis une deuxième chute d'eau et bien tous ces moments là où on est à plat et bien ce serait le fil c'est à dire entre deux points qui sont quasiment ou tout au monde et je dirais même oui quasiment ça conviendrait même assez assez bien quasiment à la même hauteur donc s'il ya une pas de différence de hauteur il n'y a pas de tension donc aux bornes d'un fil c'est à dire les deux côtés d'un fil nous n'avons pas de tension la tension est toujours nulle ça c'est à retenir si je prenais la tension entre ces deux points là là où il ya mes doigts et bien la tension serait nulle entre ces deux points là la tension serait nulle entre ces deux points là la tension serait nulle par contre entre ces deux points là on a un dipôle la tension n'est pas nulle la tension n'est pas nulle parce que c'est branché au borne dans un circuit en série où on a un générateur une pile ici qui va fournir du courant électrique parce qu'on lui offre un circuit on lui offre un chemin notez bien que si le courant électrique ne va pas aller de là à là en passant par l'air en lui offrant des fils conducteurs et bien là par contre hop le courant électrique va circuler dans un je le redirais mais dans un circuit en série ce qui est intéressant c'est qu'à tout endroit ici 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 on va avoir la même intensité du courant électrique il sera le même le courant électrique ici est égal au courant électrique qui est là ici ici et ici et c'est pour ça en fin de compte que dans un circuit en série vous ne verrez toujours qu'une seule flèche et qu'une seule valeur de l'intensité du courant même c'est vrai qu'on pourrait se dire après la lampe ça va avoir diminué non dans un circuit électrique en série vous avez l'intensité du courant qui est la même partout d'accord donc revenons-en à notre clan entre ces deux points là on a une tension eu la tension eu du générateur alors je pourrais mettre hug d'accord en indice en bas à droite je vais faire un chouïa plus gros que sur une feuille mais c'est pour que vous puissiez le voir à la vidéo eh bien entre ces deux points là de la même manière on aura hug entre ces deux points là on aura la même tension encore entre ces deux points là pareil entre ces deux points là pareil et donc on va avoir ici une tension ul qui on le voit bien sûr schéma est identique à la tension du générateur bon on va compliquer un petit peu le problème mais d'abord on va revenir à une réalité cette réalité c'est que les constructeurs qui fabriquent les lampes nous donne toujours ce qu'on appelle la tension nominale alors si vous avez fait quelques petites manips en cours vous avez peut-être utilisé vous savez ces ampoules à filaments hop 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 avec une ampoule en vert et un petit finalement à l'intérieur où on fait enfin quand on va faire circuler le courant électrique l'électricité rentre par là suit le fil et puis ressort par ici et c'est en fin de compte l'échauffement du filament à l'intérieur de la lampe donc ces ampoules à filaments l'échauffement du filament à l'intérieur de la lampe qui va créer de la lumière d'accord ça va créer donc de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique effectivement l'énergie électrique est convertie en énergie lumineuse à 20% et 80% en gros d'énergie thermique c'est pour ça que ces ampoules sont chaudes on les enferme à l'intérieur d'une ampoule parce que comme ça on les protège de l'air en fin de compte on les protège plutôt du dioxygène qui se trouve dans l'air donc à l'intérieur on a soit on a un gaz au tout début des ampoules on faisait le vide maintenant on y met un gaz qui n'est pas du dioxygène ça permet tout simplement à ce que étant donné que le passage du courant dans un tout petit filament et chauffe le filaments vous imaginez du courant qui passe dans quelque chose on a du frottement et donc ça va échauffer le matériau qui est là et si on y chauffe trop en présence de dioxygène il se passe juste un truc tout simple ça s'appelle une combustion et donc vous allez vous auriez une flamme et tout simplement votre filament il durerait pas bien longtemps donc on protège du dioxygène ça permet d'avoir des ampoules qui durent un peu plus longtemps mais carrément plus longtemps donc voilà le principe d'une lampe l'électricité le courant électrique traverse par le filaments la lampe et de l'énergie électrique est converti en énergie lumineuse ou énergie et énergie calorifique l'évitation de la température et tout ça donc j'étais en train de dire quoi oui chaque constructeur donc chaque chaque industriel faisant des lampes va marquer sur sa lampe sur ces petites ampoules vous allez trouver à peu près ici vous trouverez une indication gravée qui va être par exemple 6 volts ceci c'est ce qu'on appelle la tension nominale la tension nominale c'est tout simple attention nominale c'est la tension qu'il faut mettre aux bornes de la lampe pour qu'elle fonctionne correctement en gros une lampe à qui on appliquerait une tension plus faible que sa tension nominale elle ne fonctionnerait pas bien la lumière serait beaucoup plus faible que la normale et ça c'est ce qu'on appelle une sous tension mettre sa lampe en sous tension deuxième cas de figure vous avez une tension qui serait mis au borne de la lampe qui serait supérieure à la tension nominale exemple si on a ce genre de lampes 6 volts en tension nominale et qu'ici on avait une pile qui posséderait une tension ug de 9 volts et bien on constate que ug va être la même ici donc que la tension au borne de la lampe serait de 9 volts c'est elle qui décide quelle tension elle met c'est le générateur qui décide quelle tension va y avoir le générateur de 9 volts nous dit au borne de la lampe il y à 9 volts mais si notre tension nominale est de 6 volts là la lampe va briller un peu trop et on va être en sur tension le danger c'est qu'elle grille le danger entre guillemets le problème c'est qu'elle va griller assez rapidement c'est à dire que le filament à l'intérieur va s'échauffer trop et risque de fondre plus vite et de suger plus vite que à la normale d'accord bon donc allons un petit peu plus loin faisons un autre un autre circuit juste vous trouverez aussi dans beaucoup de long vous trouverez à la fois la tension oui inscrite mais vous trouverez aussi la puissance mais là je vous invite plutôt à aller en troisième pour savoir ce que veut dire puissance juste pour info la puissance c'est l'énergie consommée par l'appareil par unité de temps par seconde en gros c'est ça la puissance et puis l'énergie consommée par un appareil ça va être sa puissance donnée par le constructeur multiplié par la durée d'utilisation voilà c'est comme ça qu'on calcule l'énergie et c'est ça la puissance l'énergie par unité de temps l'énergie consommée par unité ou l'énergie développée par unité de temps là ça va dépendre si on parle d'un générateur ou d'un récepteur donc faisons un petit un autre petit circuit pareil je vais mettre une pile et puis ce coup ci je vais mettre deux lampes successivement donc j'ai un montage en série une seule branche voilà la branche jusqu'ici ici c'est coupé il y a de l'air ça ne passe pas le courant électrique ne passe pas ici on a la borne un plus c'est la plus grande le courant électrique on lui donne le petit nom son intensité c'est i le courant électrique va du plus au moins l'analogie avec la chute d'eau ce qui est intéressant c'est de bien de comprendre vous verrez plus tard c'est pas tout à fait ce qui se passe mais c'est pas bien grave de vous rappeler qu'on va du plus au moins du plus haut au plus bas d'accord donc l'intensité du courant va être du moins pardon le courant électrique va aller du plus au moins à retenir encore une fois le courant électrique que vous avez ici c'est le même là 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 alors quand je rajoute un interrupteur dans un schéma et il est très commun de toujours le maître dans sa position ouverte alors je vous rappelle ce qu'une position ouverte imaginez que mon bras mes bras la forme un fil quand j'ai mon interrupteur qui en fin de compte est un fil quand j'ouvre alors là le courant électrique peut passer entre mes deux bras si j'ouvre le courant ne peut plus passer il y a de l'air entre les deux donc l'air étant non conducteur ne conduira pas le courant le courant il n'y en a plus dans le circuit du moment qu'à un endroit vous coupez un fil ou que vous ouvrez l'interrupteur dans toute la branche il n'y aura plus d'électricité alors c'est vrai que c'est ça qui peut paraître ce qui va plus avec notre analogie de l'eau parce que si vous bloquez votre rivière à un endroit il y a quand même l'eau du départ et puis là ça va s'amoncer et bien en électricité non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est du moment que vous coupez le circuit et bien la pile ne génère plus de courant électrique tout de suite ça s'arrête partout en tout endroit d'accord donc je vous rappelle je reviens à mon histoire d'interrupteur là je l'ai en position ouverte mais je suis un peu obligé de le mettre en position ouverte parce que si jamais je le mettais en position fermée et bien ça ressemble à un fil donc toujours vous verrez vous le verrez en position ouverte d'autre part si vous aviez plusieurs interrupteurs dans le circuit il faudrait avoir tous les schémas qui correspondent à toutes les situations c'est à dire un coup il est ouvert un coup il est fermé et puis si vous en avez plusieurs ça fait beaucoup de possibilités donc beaucoup de schémas donc en fin de compte tout à la fin il est plus intéressant de le mettre en ouvert on le voit et en plus on sait que bah oui on peut appuyer dessus pour le fermer c'est à dire laisser passer le courant électrique ok bon revenons-en donc là dessus de la même manière ici nous avons donc entre ces deux points là on pourrait faire une flèche comme ceci mais je vais un peu grossir je vais aller de ce point là à ce point là parce que mon schéma c'est plus joli entre ces deux points là j'ai la tension UG et on constate ça marche assez bien avec l'analogie des juts d'eau que entre ces deux points là il y a UG hop 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 et là on a toujours la même tension et cette tension au niveau des lampes elle pourrait fonctionner comme ceci on a une tension au borne de la première lampe plus une tension au borne de la seconde lampe et donc les deux additionnés font UG alors ici on pourrait l'appeler U1 et puis là U2 et on voit très rapidement la loi qui vient dans un circuit en série c'est à dire qui vient assez naturellement que la tension au borne du générateur est égale à la tension à la somme des tensions au borne des deux lampes les histoires de flèches c'est pas anodin vous le ferez au lycée mais ça fonctionne assez bien ça c'est égal à ça plus ça alors maintenant on pourrait se dire U1 égale U2 ça dépend parce que les lampes elles ne sont pas forcément les mêmes il y a des lampes je vous disais tout à l'heure je vous ai donné l'exemple hop donc après la coupure je vous disais donc oui il y a des lampes qui ont des tensions nominales de 6 volts des tensions nominales ça va d'ailleurs chez vous 230 volts etc. et que c'est le constructeur en le faisant cette ampoule qui va le déterminer et c'est juste l'indication de la tension qu'on doit mettre aux bornes de cette lente pour qu'elle fonctionne correctement bon donc autre allons plus loin avec un autre exemple imaginons je prends une pile alors je vais faire exactement la même chose hop je vais lui mettre deux lampes en série avec une pile donc circuit en série une seule branche une seule intensité qui parcourt l'ensemble de tout le circuit je mets ma borne plus et je vais dire que la tension aux bornes de ma pile on va mettre par exemple on va mettre pop 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 je ne sais pas les piles les piles plates c'est 4,5 volts alors hop on met 4,5 volts et puis imaginons deux lampes deux lampes de une nominale de tension nominale égale à 6 volts ça veut dire que cette ampoule là cette lampe là pardon fonctionne bien quand elle a cette borne 6 volts et la deuxième pareil on va mettre deux lampes identiques mais je vais donc lui offrir hop donc il me faudrait pour que ça ça fonctionne correctement il me faudrait une tension de 6 volts là et pareil ici une tension de 6 volts ici or le petit problème c'est qu'on n'y a mis qu'une tension de 4,5 volts ce qui fait que ce 4,5 volts on voit bien qu'il va se répartir entre les deux en gros vu qu'on a pris de même ampoule on aura ici 4,5 sur 2 volts et ici on aura une tension de 4,5 sur 2 volts on constate bien qu'on aura donc 2 volts là 2 volts là à peu près pour des ampoules qui ont une tension nominale de 6 volts un tiers de la tension en fait qu'il faudrait avoir pour avoir une lampe qui fonctionne correctement on voit bien donc qu'on est en sous-tension d'accord maintenant si jamais je n'avais qu'une seule lampe je vais reprendre mon exemple une seule lampe de 6 volts alors ici on a la tension au bord de la lampe qui est de 4,5 parce que c'est lui qui décide c'est la pile qui décide et elle elle voudrait 6 volts mais on ne lui donne que 4,5 volts en tension à ses bornes on est plus proche que tout à l'heure tout à l'heure on était à 2 volts mis à ses bornes et elle aura aimé 6 volts là on lui met 4,5 volts alors qu'elle demande 6 volts et bien vous voyez bien que la lampe va briller plus on l'a un peu en sous-tension mais on se rapproche des 6 volts demandés quand je mets une autre ampoule de 6 volts la tension aux bornes des ampoules va passer à 2,5 et puis si je remettais une de plus ce coup-ci on pourrait diviser par 3 et puis une de plus diviser par 4 ça ça permet de constater une chose toute simple ce que alors bien entendu si ça brille moins c'est que le courant électrique il est moins fort et bien effectivement si j'ajoute plein d'appareils plein de dipôles en série et bien vous allez avoir une intensité du courant qui va diminuer le courant électrique diminue en intensité c'est assez intéressant parce que quand vous avez des dipôles qui n'aiment pas trop les fortes intensités et là vous en connaissez une c'est la diode la diode celle qui est utilisée pour faire vous savez les diodes électroluminescentes sont utilisées dans les écrans de télévision qu'on appelle LED en fait en français ça fait DEL et diode électroluminescentes et ces diodes elles n'aiment pas trop quand le courant est fort elles ont un bon rendement au niveau de la lumière c'est à dire elles chauffent peu font beaucoup de lumière avec peu de courant électrique et bien le problème c'est qu'elles sont souvent dans des appareils qui sont branchés sur le secteur avec 230 volts et une intensité du courant qui peut être élevée et bien l'astuce on pourrait le faire ici l'astuce quand on a alors là je prends quelque chose d'excessivement qui ne correspond pas à une réalité on pourrait donc avoir une diode ici hop hop comme ceci et là dessus la diode il y aurait trop d'électricité qui passerait dans le circuit électrique donc elle grillerait ça on va faire tac ça c'est la laine et bien l'astuce c'est de mettre quelque chose en plus dans le circuit en série plutôt dans la branche c'est important que je dise dans la branche parce que ça fonctionnera aussi en dérégulation pour limiter le courant électrique qui va passer dans la branche on va mettre ça ce qu'on appelle une résistance ça résiste au passage du courant ça ne sert à rien à part à chauffer un peu et d'ailleurs c'est ce qu'on a dans les radiateurs on sert de ça ça permet de chauffer bon ici cette résistance elle est en silicium etc c'est autre chose quand c'est dans le temps des circuits électriques l'idée est de en mettant ceci en série dans la branche où il y a un appareil qu'on ne veut pas cramer qu'on ne veut pas griller et bien ça permet d'abaisser le courant électrique sur l'ensemble du circuit pardon de la branche sur partout en mettant une résistance là je diminue le courant ici le courant ici le courant ici le courant ici le courant partout parce que je vous rappelle dans un circuit en série dans une branche où les appareils sont montés en série et bien vous avez l'intensité qui est la même partout donc ça on pourrait le mettre devant on pourrait le mettre là on pourrait le mettre là on fait ce qu'on veut du moment qu'on le met en série hop on va diminuer l'intensité du courant c'est pour ça que tout à l'heure mon histoire de lampe une lampe qui brille normalement on lui met 6 volts à ses bornes avec un générateur 6 volts et que c'est une lampe de tension nominale 6 volts et bien elle fonctionne normalement mais si je veux diminuer son intensité je pourrais mettre une seconde lampe ou un moteur ou un moteur ou n'importe quoi en série avec elle sur la même branche et là on aurait une lampe qui va baisser en intensité lumineuse parce que l'intensité du courant à l'intérieur de la branche diminue bon voilà ce que j'ai un peu à dire je vais je vais je vais je vais je vais arrêter là puis on va parler des circuits en dérivation ensuite et puis aussi des courts circuits parce que c'est souvent quand on pratique le circuit en dérivation qu'on commence à griller des dipôles et des interrupteurs et des générateurs etc. etc. donc merci et au travail et à tout de suite ous-titrage Société Radio-Canada Merci.